Musique Histoire d'un fait divers Une nouvelle d'André Léo Suite Le but de M. Talman, en parlant ainsi à son beau-père, évidemment, avait été de le réduire au silence par la crainte et de s'en débarrasser. Mais, naturellement violent, il se maintenait avec peine dans ce ton cynique et percifleur. Au nom de Célérat, qui lui avait été appliqué, se levant d'un bond, il saisit sur son bureau un porte-cigare en porcelaine et le brisa par terre au pied du vieillard. « Voulez-vous enfin me laisser la paix ? » s'écria-t-il. « Voilà une heure que vous m'écrasez de vos rats d'otages et j'en ai les oreilles assez échauffées. Partez ! » « Je vous laisse, » dit M. Danjot, épouvanté. « Aussi bien, puisque vous n'avez ni âme, ni conscience, il est inutile de vous parler. Je ne sais pas comment je ferai, mais je défendrai ma fille. Et pourtant, vous êtes fous d'agir comme cela. Car, enfin, que voulez-vous que fasse une jeune femme délaissée de son mari et qui se voit dépouillée de toute joie, de tout plaisir, pour une étrangère ? Ne comprenez-vous pas que la maison devient pour elle comme une prison un lieu sombre ? Qu'elle doit perdre le goût de ses devoirs, la gaieté, sa bonté même. « Le plus faible peut se venger, et maintenant, elle ne vous doit rien. » « Vous croyez cela ? » s'écria M. Talman, dont le visage s'empourpra jusqu'aux yeux. Et ses yeux semblèrent jeter des flammes. « Ah ! Vous croyez qu'elle pourrait se venger ? Eh bien, je le lui conseille. On ne joue pas avec moi, monsieur. Je ne raisonne pas en moi. J'agis. Prenez garde à elle. Et aussi prenez garde à vous. Sortez ! Sortez ! » répéta-t-il avec fureur, en ouvrant la porte et en foudroyant du regard et du geste le vieillard qui, terrifié, craignant une insulte plus grave, passa en chancelant devant lui. « Où est papa ? » demanda Amy timidement quand son mari entra dans la salle à manger où elle se trouvait avec Paulette. M. Talman l'enveloppa d'un regard furieux. « Laissons ce vieil imbécile ! » dit-il en marchant vers elle. « Et si vous vous permettez dorénavant de me suivre et de parler à qui que ce soit de vos découvertes ! » Il la saisit des deux mains par la taille et l'enleva de terre en la serrant si fort qu'elle pâlit comme étouffée. « Dire que je pourrais briser ça comme un roseau ! » dit-il en la lâchant. « Et comme la bonne entrée, apportant le déjeuner, il alla vers la fenêtre, se pencha au dehors et respira bruyamment. » Amy, tombée sur une chaise, tremblait d'un mouvement convulsif et des larmes s'amassaient à ses paupières. Du coin où elle était, au milieu de ses joujoux, l'enfant, qui avait vu cette scène d'un œil effaré, s'approcha de sa mère. « Papa, t'as fait mal ? » La bonne se tourna vers sa maîtresse, mais en voyant le regard de M. Talman peser sur elle, elle sortit. « Oh, ça n'a pas de si bagré ! » dit M. Talman, « mettez-vous à table ! » Amy obéit en silence, mais ne mangea pas. Comme il s'en fâchait, elle dit « Vous m'avez fait mal ! » « Bah, ce n'est rien encore ! » fit-il en ricanant. « Hélas ! » balbutia-t-elle, « vous me haïssez donc à présent ? » « Peut-être ! » répondit-il du même ton. « Tu es méchant ! » s'écria Paulette. Il se tourna vers l'enfant d'un air fâché, mais elle soutint son regard en le fixant, avec cet œil noir qu'elle tenait de lui et en fronçant le sourcil, comme il le faisait lui-même. Il se mit à sourire et ne dit rien. Après avoir déjeuné à table, il partit. La jeune femme se sentait incapable de sortir. Elle envoya la bonne avec Paulette chez ses parents et les fit prévenir qu'elle irait seulement à l'heure du dîner. Puis, seule, elle se jeta sur un canapé, brisé, fixant d'un regard morne sa destinée qui l'épouvantait. Oh, mon Dieu ! Qu'avait-elle fait pour être si malheureuse ? Gervais, il était devenu pour elle un ennemi. Lui, dont seule elle devait tout attendre, dont elle dépendait, il n'avait plus pour elle que de la haine et de mauvais traitements. Et son oubli, son indifférence dont elle avait tant souffert, elle en était réduite à les regretter. Lui, qu'il l'avait adoré. Lui, qu'elle avait tant aimé. Les souvenirs d'une affection à jamais éteinte, les peines et les dangers de sa situation brisaient le cœur d'Amy. Et depuis longtemps, ses larmes coulaient quand elle l'entendit sonner. Son premier mouvement fut de ne pas ouvrir. Qui se pouvait-il être ? Un fournisseur, peut-être ? Ou plutôt sa mère, inquiète ? Peut-être encore, les battements plus vifs de son cœur nommèrent Olivier. Un second coup retentit. Amy essuie ses yeux, cherche à se remettre. Si pourtant c'était Madame d'Anjou ! Elle va ouvrir et, bien qu'un pressentiment secret l'eût décidé, faible et nerveusement ébranlée, comme elle l'est en ce moment, elle ne put retenir un léger cri en voyant Olivier devant elle. « Ah ! Vous ne m'attendiez pas, lui dit-il, mais non, aujourd'hui, je devrais être sortie. C'est que je passais tout près d'ici et j'ai voulu savoir seulement pour avoir de vos nouvelles. Mon Dieu, qu'avez-vous ? » demanda-t-il avec anxiété en la regardant. « Rien, je suis un peu souffrante. » Elle passa devant lui, entra dans le salon, ferma les rideaux. Elle éprouvait, outre son chagrin, un grand trouble qu'elle eut voulu cacher. Mais le regard doux et persant d'Olivier ne la quittait pas. Il vint s'asseoir près d'elle et, lui prenant la main, « Je vous en supplie, Amy, qu'avez-vous ? » Il osait la nommer ainsi pour la première fois. Elle pensa qu'elle devait le rappeler aux convenances. Mais l'accent d'Olivier la rendait si émue. Cette sollicitude qu'il avait pour elle la touchait si vivement dans son abandon qu'elle sentit les larmes la gagner et put seulement détourner la tête. Olivier se laissa glisser à genoux. « Amy, je ne veux pas que vous pleuriez. Oh, c'est une chose infâme, horrible qu'on puisse vous faire pleurer. Vous, je vous adore. Vous le savez bien. Je veux que vous soyez heureuse. Amy, je vous en supplie, venez avec moi. Je vous emporterai à l'autre bout du monde et là je vous servirai. Je vous adorerai ainsi, toujours, à genoux. Oh, si vous saviez, si vous saviez quelle confiance vous devez avoir en moi. Je vous aime. C'est immense. Je n'ai plus besoin à présent de mon bonheur, mais du vôtre, Amy. La jeune femme ne pouvait répondre. Elle pleurait. Elle savait qu'Olivier disait vrai. Elle en était sûre. Être aimée d'Olivier, c'était un bonheur. Et le rendre heureux, ah, bien plus encore. Mais cela était impossible. Elle ne devait pas. Hélas, le devoir et le bonheur séparés à jamais pour elle. Cependant, avait-elle des devoirs encore vis-à-vis de ce mari infidèle, injuste, brutale ? Un moment, elle fut ébranlée. Mais, tout à coup, lui apparut le cher visage de Paulette qui fixait sur sa mère ses yeux vifs et purs. « Mon enfant ! » cria-t-elle. « Vous oubliez que je suis mère, Olivier. » « Paulette sera ma fille. Nous l'emmènerons aussi. Pourrais-je ne pas aimer votre enfant, Amy ? » « Ô chère, chère aimée, confiez-vous à moi sans crainte. Amy, dites que vous m'aimez. » « Ah ! vous le voyez bien, mon Dieu, que je suis coupable d'être si peu forte. Mais je souffre tant, Olivier. Quand vous êtes venu, c'est vrai, je pleurai. Mais j'aurai le courage d'être malheureuse. Et vous, je veux, oui, je veux que vous m'oubliez. Mon ami, ne vous révoltez pas. Nous n'y pouvons rien. Je ne vous porterai que malheur. Mon existence est perdue. Ah ! pourquoi m'a-t-on mariée si jeune ? Mais c'est fini. Malheur ou faute, n'est-ce pas toujours malheur ? Olivier, si vous m'aimez vraiment, abandonnez-moi. « Jamais ! » s'écria-t-il. Et, avec toute la fougue d'un désir ardent et d'une conviction nouvelle, il s'efforça de lui persuader que le mariage n'était aux yeux de Dieu qu'un lien temporaire, dont la seule raison d'être était l'amour. Il parla éloquemment au nom de la liberté et de la dignité de l'être. Il peignit comme il les rêvait les grandeurs et les enivrements de l'amour, et la tremblante Aimée voyait s'ouvrir devant elle des perspectives inconnues et sentait la passion envahir à torrent son âme. Si vraiment elle pouvait rester pure, en étant heureuse. Mais le souvenir de sa fille lui revint encore. « Ah ! » qu'elle se perdit ou non, elle pouvait se donner, elle, mais pouvait-elle disposer aussi de la destinée de Paulette. « Et l'enfant ? » répondit-elle. « Vous oubliez toujours l'enfant. » « Je vous l'ai dit, elle nous suivra et je l'aimerai. » « Que puis-je vous promettre de plus pour elle, mon ami ? » « Je puis renoncer à tout pour vous, Olivier, à mon honneur aux yeux du monde, à ma famille elle-même, et courir tous les risques d'une vie nouvelle dans un monde nouveau. » « Et tous ces sacrifices, les imposer à ma fille, sans l'amour, qui, pour moi, en effacerait des amertumes, briser sans compensation toute sa destinée, le devons-nous. » Il ne répondit pas et devint pensif, les yeux fixés sur les mains de la jeune femme, que tout à l'heure il couvrait de baisers. « Vous ne pourriez consentir à la quitter ? » demanda-t-il lentement. « Abandonnez ma fille ! Je serai une mauvaise mère ! Vous ne m'aimeriez plus ! » « Je t'aimerai toujours, quoi que tu fasses ! » dit-il. « Ah ! si vous m'aimiez autant ! » Un geste d'Amy, geste plein d'effroi, arrêta la parole sur ses lèvres. La porte extérieure de l'appartement venait de s'ouvrir et se refermait. Olivier eut à peine le temps de se jeter sur une chaise à quelques pas de Mme Talman. Celle-ci, par un violent effort, tâcha de rendre un peu de calme à ses traits. Mais des larmes brûlantes avaient rougi à ses yeux. Gervais entra. Il était calme, en apparence, le sourire aux lèvres, mais dans l'œil une lueur fauve. « Comment ? Vous êtes ici ? » dit-il à M. Martel. « Ma foi, vous êtes d'un acharnement en affaires. Je ne m'attendais guère à trouver aujourd'hui dimanche un de mes clients chez moi. J'espérais, monsieur, vous rencontrer aussitôt après votre déjeuner. Je venais vous dire que, décidément, cette affaire du gaz parisien ne me tente pas. Je préférerais entrer dans quelques entreprises nouvelles, aider à la réalisation d'une de ces tentatives économiques. « Mais que faites-vous, ma chère, de cette obscurité ? » dit M. Talman, en marchant vers une fenêtre, celle qui était en face de sa femme, et en ouvrant les rideaux brusquement. Puis, revenant vers elle, « Comme vous êtes pâle, et défaite ! » « Vous lui aurez trop parlé d'affaires, M. Martel. Cela ennuie les femmes. Aussi, monsieur, je vous dis ceci, parce que vous êtes provincial. Les agents d'affaires ouvrent aux clients leur cabinet, mais non leur salon. » « Monsieur, » dit Olivier en se levant, « je n'accepte pas facilement les leçons et je trouve la vôtre si inconvenante. » « Comment donc ? Mon cher monsieur, vous méconnaissez à ce point les plus cordiales intentions. Moi qui ai tant de désintéressement vis-à-vis de vous que je vais vous donner l'adresse d'un de mes confrères, un honnête homme, fort intelligent, et plus à même que moi de vous satisfaire. Tenez ! » Il tendit une carte à M. Martel, et celui-ci, qui attendait une provocation, il eut avec étonnement la véritable adresse d'un agent d'affaires. En même temps, l'attitude polie, mais significative de M. Talman, indiquait la porte au visiteur. Sur un regard suppliant d'Amy, Olivier, sans protester davantage, se retira. Cependant, sur le seuil de cette demeure, d'où on le chassait, il s'arrêta. « Monsieur, votre conduite vis-à-vis de moi exige une explication. » « Mais c'est fort simple, monsieur. Je ne puis vous servir comme vous l'entendez, et je vous adresse à un autre. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Et M. Talman referma la porte, avant qu'Olivier, plein de rage, mécontenu par la crainte de nuire Amy, eût pu lui répondre. De la part de Gervais, était-ce prudent sous lâcheté ? Les natures des spots, généralement, ont pour la force et la vaillance un grand respect. et s'exerce plus volontiers contre la faiblesse. La distance de la porte d'entrée au salon suffit à M. Talman pour dépouiller son masque de politesse, et quand il revint se placer devant Amy, il était hideux de colère. « Ainsi donc ! » s'écria-t-il. « Il vous faut des amants pour vous consoler. Vous vous arrangez chez vous pour être seul et les recevez, les rideaux fermés. Vous êtes une infâme. Vous avez donc perdu tout respect de vos devoirs, toute pudeur. C'est ainsi que vous respectez mon nom. Vous êtes une créature odieuse, ignoble. Mais vous avez trouvé votre juge. Et maintenant, je ne suis pas coupable, dit-elle d'une voix brisée. « Et c'est vous, vous, qui pouvez me traiter ainsi ? » « Il ne s'agit pas de moi ! » cria-t-il. « Moi, je suis le maître. Moi, j'ai le droit d'avoir une maîtresse, si cela me plaît, et vous n'avez pas le droit d'avoir un amant. Et si cet homme entre désormais chez moi, je le tue, et vous aussi. La loi m'en donne le droit. » Il continua d'exhaler sa rage dans un débordement d'insultes et, ramassant dans sa mémoire les mots les plus vils, il les jetait à la face de cette jeune femme qui les entendait pour la première fois. Tout ce que, jusque-là, il lui avait instinctivement caché des fanges de son imagination, des impuretés de sa vie, il le déversa sur elle. Et ce fut seulement au bout d'une heure qu'il la laissa enfin, demi-morte d'épouvante et de dégoût. La suite au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501